Je vous parle comme un papa heureux, un papa très heureux, un papa comblé. Aujourd'hui, 26 novembre 2023, le quartier latin international, mon bébé, totalise 37 ans d'existence. Quel parcours, quel succès, quelle progéniture. De partout où vous êtes, je vous demande de vous lever, vous cofifil, de bomber les torses et de célébrer le quartier latin et son géniteur. Moi, je vais trinquer à la santé du quartier latin et à votre santé. Quoi qu'on dise, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, le quartier latin reste et restera le patrimoine par excellence de la culture combolaise. Je me demande si l'histoire ne dira pas que le quartier latin est finalement le plus grand orchestre que le Congo n'ait jamais eu. Par ses chansons, par son répertoire, par les personnes qui sont passées dans le quartier latin. Je suis fier et je vous demande, vous cofifil, vous congolais, vous africains de partout, de dire merci, quartier latin, de dire merci, cofie, le GOAT, le plus grand, quoi qu'on dise. Célébrez le quartier latin. Nous avons rendez-vous, peut-être le plus grand rendez-vous de notre histoire, vous et moi, seulement en 2025. Parce qu'en France, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques et ce n'est pas facile de fonctionner quand on est chanteur. Je vous réserve le meilleur, mais dites-le à tous ceux qui vous sont chers. Nous avons ce rendez-vous. En attendant, vive le quartier latin. Vive tous ceux qui ont contribué à son épanouissement, à son succès. Et je demande à ceux qui nous regardent de travers, de tempérer leurs ardeurs. Merci à tous ceux qui ont été dans le quartier latin. Je dis bien à tous, à tous ceux qui ont apporté une petite pierre. Moi, je suis là, je suis le Père, toujours dans le thème, toujours dans le game. Merci, Seigneur, pour le quartier latin. Merci.